La psychologie de l'entrepreneur. Moi, je dis que s'il y a quelque chose qui est plus important, c'est le quotient émotionnel, ton état d'esprit, ton mindset. Moi, c'est pour ça que je ne fais pas une journée sans musique. Ce n'est pas possible. Moi, ma douche, c'est comme le studio. Qu'est-ce dans la douche le matin ? Je vais mettre une chanson qui me plaît bien. Je vais danser et chanter dans la douche, tout ça. Là, quand je sors comme ça, je suis content. Ma journée commence bien. Je suis à l'aise. Parce que toujours, quand tu es entrepreneur, il faut être dans un bon mindset. Comme on dit, il faut être dans un chic mood. Si ce n'est pas dans un chic mood, non, ça sera compliqué. Tu vas me faire insister les gens. Parce que les clients vont t'énerver. Tes collaborateurs vont t'énerver. Le chauffeur même, Baka que tu vas emprunter vont t'énerver. Quand tu arrives, tu es énervé. Et le monde même t'énerve. Donc, il faut apprendre à avoir une bonne psychologie. Et ça, ça s'entretient, ça se travaille. Les éléments de la bonne psychologie d'un entrepreneur. Le premier élément, c'est la motivation. Croyez-moi, la motivation, c'est l'un des carburants les plus importants de l'entrepreneur. Parce qu'il y a de fortes chances que tu sois déprimé. Tu as de fortes chances que tu sois découragé. Il y a des moments où tu vas passer un mois, tu fais les stratégies, tu planifies, tu fais ça, tu fais ça, tu lances. Poteau clan. C'est poteau. Et tu te demandes, attends, qu'est-ce que j'ai raté en fait ? C'est quoi le problème ? C'est moi qui suis bête ? C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi ? C'est quoi ? Pourtant, quand tu regardes, c'est propre. C'est joli quand tu dis ça, là. Il n'y a même pas quelqu'un qui a dit, prends pas. Et j'ai dit vraiment, on réfléchit. On va, on va voir. Pourtant, tu étais sûr que ça, là, quand tu as lancé, non, c'est irrésistible. Donc, la motivation. Et la motivation vient du fait que vous devez apprendre à savoir vous entourer. Moi, je marche avec des personnes aussi qui entreprennent, qui veulent aussi atteindre les grands objectifs. Donc, quand ta mère, tu viens pleurer parce que tu n'as pas eu un client, ça fait rire. Toi, à quoi tu as perdu, tu pleures, quoi ? Toi, au moins, tu as eu le client juste quand tu l'as raté. Nous, on ne l'a pas encore vu. Donc, tu marches avec d'autres. Quand tu expliques leurs problèmes, tu vois que le mal partagé soulage. Je prends un exemple. Quand on fait un devoir, tu as laissé la voix zéro. Ça fait mal. Mais imagine, dans toute la classe, la plus forte, c'est deux. Oh, tu dis, ça va, magie. C'est vrai, c'est tout le monde. Ça fait qu'il y a des personnes, même qui doivent donner leurs moyens. Ils disent non. Même le premier, le premier même là, lui, il a eu deux. Donc, moi, je lui ai eu un. Donc, quand c'est comme ça, c'est comme si non, il a trop forcé. Mais s'il a eu deux, le premier a eu deux, qu'il a eu un, non, c'est trop bon. Donc, vous devez, dans le volet de la motivation, comprendre qu'il faut marcher avec des personnes aussi, tu as ce quittat d'esprit là, de vouloir gagner. Quand tu as vu me pleurer, ils vont dire, tiens, toi aussi. Ah oui, ça, tu pleures. Tous ceux qui ont traversé les trucs, tu as vu jusqu'à payer un client, tu as dit, il faut partir là-bas, tu as tes fâches. Donc, tu marches avec des personnes qui vont te motiver. Moi, je regarde des vidéos de motivation. Je n'ai pas dit qu'ils ne regardent pas. Je les regarde, mais je ne les regarde pas seulement. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde de façon passive. Parce qu'il y a des gens qui passent toutes les journées, vidéos de motivation, vidéos de motivation. Ils sont motivés jusqu'à ce qu'ils explosent sans rien faire. Parce que ton texte est nuit. Quand tu es trop motivé, ça tue la motivation. Donc, il faut te motiver et passer à l'action. Être dans l'action et te motiver. Être dans l'action et te motiver. Il y a des gens qui me demandent, M. Luke, est-ce qu'il y a des mots qui arrivent que tu sois découragé? Oui. À un moment, c'est, comme j'ai dit, je suis fatigué dans ma tête. C'est dit, c'est bloqué. Quand j'ai commencé à moi, je m'ai regardé Naruto, dessin animé. Seulement que je ne passe pas toute ma journée, toute ma vie dans le manga. Non. C'est juste à certaines périodes. Quand je vois que ça ne va pas, je vois que je suis surmené. Je ne force plus. Je mets un regard dessin animé, je mets des clips. Mais c'est pour un temps. Si c'est trop une heure, souvent une journée. Mais le lendemain, je commence le travail. Ou même la nuit, je commence le travail. Je ne reste pas plongé dedans jusqu'à une semaine, un mois avant de me retrouver. Non. Et au fur et à mesure que j'essaie de réduire le temps que je mets, par exemple, dans le temps où je suis démotivé, quand j'essaie de réduire ce temps, ça va vite. Ça veut dire qu'avant, moi, je pourrais taper une semaine comme ça. Je suis découragé. Je suis fatigué. Après, c'est passé à six jours. Après, c'est passé à cinq jours. Après, c'est passé à un jour. Après, c'est passé maintenant deux heures, trois heures. C'est-à-dire peut-être que c'est découragé, déprimé. C'est une question peut-être de la journée. Une fois que la journée passe, je fais l'effort de retrouver encore mon boost et puis continuer. Donc, c'est comme ça. Donc, la motivation, elle est d'abord intrinsèque. C'est-à-dire que vous-même devez faire l'effort de vous-même vous auto-motiver. Parce qu'il y a des gens qui attendent et qui disent « Hé, vraiment, félicitations, on est fier de toi. » Non. Moi, je m'arrête devant le miroir. Et puis, je me cause. Je m'irai dit « Ouais, tu es fort. » Souvent, je travaille jusqu'au petit matin. Quand je vais dans la douche, je me regarde et je me dis « Non, tu es un monument. » « Tu es une machine. » « Non, petit, il est trop fond de toi. » Je me parle. Parce que je n'attends pas que quelqu'un me dise « Non, M. Loukou, nous, tu es fort. Qui, non ? Ta manière de bosser là, non. Ça nous motive vraiment, tu es fort. » Non, moi-même, je me dis que je suis fort et je sais que je suis fort. Et c'est important que vous vous félicitez. C'est important que souvent, vous me dites « Ok, j'ai bien travaillé. Je me vais prendre un petit pot ou bien même asseoir d'un coin manger seul pour me motiver, pour dire « Ouais, je suis fier de ce que j'ai fait. » Et ça fait que ça se crée de la dopamine. Votre cerveau se crée de la dopamine. Votre cerveau est fier de vous. Et vous-même, vous êtes fier de vous. Et ça fait que vous avez la force de continuer. Donc, la motivation, c'est très important. La deuxième chose, c'est la gestion du stress. Qu'un entrepreneur, il y a deux endroits où il ne doit jamais avoir palable. Il y a votre lieu de travail et il y a votre maison. Si ces deux endroits-là, il y a problème, vous êtes foutus. Puis, si à la maison, il y a problème, il y a discours, peut-être avec madame ou monsieur ou bien avec la famille, vous allez prendre ça pour aller au travail. Et votre cœur sera chaud là-bas. Vous n'allez pas être productif. Et si au travail, on vous est énervé, on vous est énervé. Vous allez prendre la colère pour aller à la maison. À la maison, il crée le problème. Puis, c'est fini. Les deux coins, c'est gâté. Donc, c'est en route. Quand vous êtes dans le Baka, c'est ça que vous êtes content. Et ça, c'est si la politique Baka n'a pas bloqué ta monnaie ou bien t'as pas associé. Sinon, là-là même encore, on peut t'énerver. Et il faut apprendre à gérer son stress. Parce que quand tu vas entreprendre, il y a la pression. Et si tu ne sais pas gérer ton stress, tu vas insulter les gens. Et le patron qui insulte, qui crie sur les gens, c'est parce qu'ils ont un problème de gestion du stress. Moi, il y a des jours, il y a des trucs. Quand je sais que je suis énervé, surtout quand je sais que je suis énervé, je n'aime pas prendre des décisions. Avant, je le faisais. Avant, dès que tu fais quelque chose, ça m'énerve. Tu dis, bon, on ne travaille plus ensemble, va chez toi, c'est fini. C'est avant, dès qu'il y a action, réaction. Mais lorsque vous le faites comme ça, vous allez beaucoup vous planter. Parce que vous allez prendre des décisions sur la base d'émotions. Et il n'y a rien de plus difficile que de prendre une décision et de revenir sur sa décision. Ça, c'est compliqué. C'est difficile. Ce qui fait que moi, je n'aime pas prendre des décisions sur la base du stress. Quand je sais que je suis stressé tout, tout, tout. Je vais te dire, bon, actuellement, vraiment, ce n'est pas trop ça. Mais moi-même, je mérite le temps de déstresser. Et moi, ce que j'utilise comme déstressant, c'est la musique. Une fois que je vois que c'est bizarre, je mets mes écouteurs, j'augmente le dernier volume. Je mets la musique qui me plaît. Et c'est dans ma tête. Ça me relaxe, ça me relaxe, ça me relaxe. Et après, je suis stable, je prends des décisions posées. Donc, moi, je n'aime pas prendre des décisions parce que je suis énervé. Et un autre avantage, c'est que je ne bois pas aussi. Donc, il n'y a pas des états d'ivrex dans lesquels je vais prendre des décisions. Donc, pour gérer votre stress, vous devez apprendre à éviter les circonstances qui vont vous mettre dans le stress, des circonstances qui vont vous énerver, à éviter qu'il y ait trop de pression. Parce que quand vous mettez les choses à demain, la procrastination. Quand vous dites, demain, je vais faire, demain, je vais faire. Après, je vais faire, après, je vais faire. Après, tout ça cumule. Et tu vois, c'est demi, c'est déjà arrivé. Le client m'appelle, quand on t'appelle, tu ne décroches plus. Que non, je te vois, je te vois, je te vois. Putain, il est à la maison. Et c'est maintenant, il va courir. Il va voir qu'il a pris la chaussette bleue et la mise. Et ça, c'est le stress. Et tu commences à stresser. Donc, la meilleure gestion du stress, c'est la planification. Soyez comme des robots. Soyez programmés. Quand vous rêvez le matin, qu'est-ce que vous faites ? Tâche 1, tâche 2, tâche 3, tâche 4. Vous organisez comme ça. Moi, avant de m'habiller, à la veille, je cale l'habit que je dois porter. Ce n'est pas le jour que je m'y rêve maintenant. Parce que les gens m'ont même trouvé l'habit, ils vont faire une heure. Et ils voient que le temps est passé. Ils ne voient pas l'habit qu'ils vont choisir. C'est maintenant, ils vont essayer ça. Et la panique a commencé comme ça. Tu fais le cou, il y a d'autres. C'est maintenant, ils portent le châssis. Ils tournent comme ça, ils portent le châssis pour partir. Ils doivent partir. Ce n'est pas sérieux. Et c'est là que tu vois que souvent, tu as tout dérangé. Moi, c'est passé peut-être, on ne peut pas s'apprêter comme ça. La veille, tu es prêt, tout est sur toi, ton sac à dos, tout comme ça. Sinon, j'allais faire ça. Parce que je n'aime pas les choses les dernières minutes. Donc, je planifie beaucoup. J'anticipe beaucoup. Et quand c'est comme ça, tu arrives à bien gérer ton stress et tu as moins de stress. L'auto-efficacité. Il y a des gens qui attendent qu'on les booste. Il y a des gens qui ne sont pas en équipe. C'est vrai, je suis d'accord qu'il y a des gens qui ont leur forme d'intelligence. Il y a des gens qui ne sont pas avec des gens qui les mettent la pression, qui les challengent. Mais quand tu deviens entrepreneur, il faut casser ça. Il ne faut pas bosser parce que les gens sont autour de toi. Il ne faut pas bosser parce qu'on t'a donné un travail à faire. Non, parce que quand tu deviens entrepreneur, tu as ton propre compte. Il n'y a pas quelqu'un qui va te donner un emploi du temps. Tu as tout à geler. Tu as tout ton temps qui est lassé dans ta main. Tu as beaucoup de temps qui est dans ta main. Le site n'est pas auto-efficace. Tu n'apprends pas à pouvoir t'organiser. C'est foutu. C'est foutu. Donc, toi-même, qu'est-ce que tu arrives à faire ? Qu'est-ce que tu arrives à produire ? Quelle est toi-même ton efficacité ? C'est vrai, il y a le groupe. Mais le groupe, c'est chacun qui fait le groupe. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Parce qu'il y a des gens, quand ils deviennent porteurs de projet, ils se jouent au patron, ils délèguent tout. On ne délègue jamais une tâche qu'on ne maîtrise pas. Jamais. Sinon, tu vas être dépendant de la personne. Et c'est ça qui fait qu'il y a des projets qui n'avancent pas. C'est-à-dire des personnes qui montrent leur projet, ils ne savent pas avant, ils disent que non, j'ai un gars là. Il sait tchater, il parle comme ça, même là. Lui, elle le prend, il va à travers moi. Il cherche quelqu'un. Toi, tu m'attrises quoi les trucs de sites web, Facebook, tout ça. Moi, il m'attrises pas. Il prend quelqu'un. Comme on fabrique le produit, lui-même, il ne sait pas fabriquer. Il dit, toi, il prend quelqu'un. C'est-à-dire lui, tout ce qu'il fait, c'est comme le maître de cœur. C'est ça, son mot. Tu vas faire comme ça. C'est tout. Si l'humain, tu le mets là-bas dans la cache, il ne mette aucune voix. Tout ce qu'il sait faire, c'est comme ça. Mais quand c'est comme ça, on sait que non, sans nous, tu n'es rien. Donc, le jour qu'on veut partir, on sait qu'on s'en va, on s'en fout. Le jour qu'on donne un travail, on ne fait pas. Si on ne fait pas, tu ne peux pas faire. Donc, est-ce que toi-même, tu es auto-efficace ? Est-ce que sans les autres, tu peux faire ? C'est pour ça, moi, dans mon équipe ici, moi, j'ai fait toujours les points. On s'assoit et dit, tu as vendu combien ? Un chiffre. Moi, je ne suis pas dans les phrases, non. 0, 0, on fait sortir, on monte moins. Vous voyez, c'est que j'ai vendu. Donc, si dans le même mois, moi, j'ai vendu un truc de 200 ou 160, t'as vendu 2 et que je t'ai dit qu'il faut vendre 50, c'est normal. Parce que moi-même, j'arrive à le faire. Si je t'ai dit qu'il faut communiquer en ligne, être capable d'appeler les gens, les convertis pour qu'ils payent, c'est parce que moi-même, je le fais et voici le résultat que j'ai eu. Mais il y a des gens qui délèguent tout. Eux-mêmes, sans les autres, ils ne peuvent pas. Et moi, comme je le dis aux gens, ça ne me gêne pas de placer des chaînes, ça ne me gêne pas de nettoyer ici, ça ne me gêne pas d'ouvrir, de communiquer, d'appeler, de venir faire la formation. Je peux faire tout ça, toute la chaîne, moi-même, seul. Mais c'est parce que c'est que seul, ça va perdre du temps. Seul, ça va me fatiguer. Seul, le long terme, je ne pourrai pas tenir que je prenne des personnes. Mais ce n'est pas parce que sans ces personnes, je ne peux pas faire. Et malheureusement, quand les gens veulent entreprendre, ils n'ont pas cette psychologie-là. Ils se disent que non, il faut rassembler tous ceux qui sont beaux autour de moi. Et puis voilà, moi, je suis le porteur de projet, c'est mon idée. Ça ne suffit pas. Tu seras limité et tu vas toujours pleurer. Parce que le jour que le gars ne te fait pas, tu es bloqué, tu ne peux pas faire. Donc, la psychologie de l'entrepreneur, c'est ça. Quatre, l'optimisme. Il n'y a pas plus optimiste qu'entrepreneur. Entrepreneur, quoi. Souvent, il y a des gens, quand je suis trop content, c'est dit, c'est quelqu'un, c'est chaud. Ou il ne t'est pas là, mais peut-être son fond, c'est mi-franc. Mais tu planifies les trucs de millions. Il calcule comme ça. Il dit, toi, tu vois l'argent là comme ça. Non, tu as l'espoir. Il n'y a pas quelqu'un qui a la foi qu'entrepreneur. Il n'y a pas. Parce qu'il faut être optimiste. Même quand c'est chaud, même quand c'est gâté, tu te dis, non, ça va aller. Il suffit juste qu'on change un peu la stratégie de communication. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Toujours. Être positif. Être positif. Être positif. Être positif. Toujours. Même quand ça ne va pas. Tu dis, non, ça va aller. Ça, c'est parce qu'on n'a pas fait ça. C'est vrai. C'est parce qu'on n'a pas fait ça. C'est que cette fois, c'est qu'on va lancer là. Même quand il lance encore, ça ne va pas. Tu dis, non. Tu sais qu'il y a une autre méthode. On va essayer ça. On va essayer ça. Donc, il est toujours optimiste. Toujours. Toujours. Mais si tu n'es pas optimiste, tu ne pourras pas pivoter. Tu ne pourras pas penser à autre chose. Le dernier point, c'est la résilience. La résilience, c'est votre capacité que vous avez à supporter les coûts. Votre capacité à supporter les coûts. C'est eux-mêmes qui sont plus exposés aux crises cardiaques. Moi, ce sont les entrepreneurs. Ces entrepreneurs qui peuvent tenter manger poulet, ça a donné un goût de garis dans sa bouche. Rien qu'à cause d'un appel. Tu peux commander ton produit au port. Tu es content. Tout le monde dit, non. Ils ont bloqué. Il dit, là, la main quand tu as tenté de manger poulet, ça devient garis dans ta bouche. Tu es tout derrière la main. Tu peux te livrer le collier. On dit que la compagnie de transport, ils ont volé ou ils ont braqué. Ils ont pris les trucs. Ils ont dit, à tout moment, ta vie peut basculer. À tout moment. Donc, il faut avoir la résilience. Il faut apprendre à supporter. Il faut apprendre à encaisser et à te relever. Si tu n'apprends pas à encaisser, ça sera compliqué. Tu vas voir les démons partout. Tu vas voir les sorosiers, les attaques partout. Donc, la résilience.